Bonjour Corinne, pourquoi cette interview sur le net après 25 jours de grève de la faim effectuée par votre conjoint ? Nous avons à ce jour la confirmation que la presse régionale et nationale a interdiction d'évoquer l'affaire, dans laquelle sont compromis de hauts fonctionnaires. Quelles sont les raisons de cette grève de la faim ? Dénoncer ma situation depuis le décès de mon mari, le 6 février 2005, n'ayant plus aucun droit, je suppose une tutelle, pas de feuille de déclaration de revenus alors que je travaille, pas de notaire, impossible de porter plainte, interdiction de prêt, l'AMMESSA dont je dépends m'a demandé de me radier, dernièrement problème de radiation à la sécurité sociale. Pourquoi vos droits ont-ils été retirés d'après vous ? Mes enfants m'ont informé dès le décès de leur père qu'ils allaient bloquer tous mes biens, et en particulier la succession, et cela jusqu'à mon refus officiel d'accepter la succession. Pour cela, ils m'ont confirmé avoir soudoyé le sous-préfet d'Epernay, à ce moment-là c'était Gégué Luani, et le procureur du TGI de Châlons-en-Champagne. Quel est votre statut et position dans cette succession partagée ? Je suis le conjoint survivant, pas de contrat de mariage, pas de testament. Avez-vous rencontré d'autres problèmes depuis le décès de votre mari ? Bien sûr, mon assurance vie a été détournée par maître Cosic-Jean de Landerneau, sur la base d'un faux témoignage adressé aux AGF. Ce dernier me certifie par courrier qu'une pièce d'identité comme un acte de décès ne sont pas des documents officiels. Votre dossier comporte-t-il des faux en écriture publique ? Oui, de nombreux, et même des jugements bidons, et en particulier deux arrêts de cassation, ne portant aucune signature ni cachet du tribunal. Avez-vous quelque chose à dire sur le déroulement de cette grève de la faim, entamée par votre conjoint le 7 octobre 2014 ? Depuis le 7 octobre, il n'y a eu aucun passage et donc de discussion sur cette escroquerie, que ce soit de la préfecture, gendarmerie et de la mairie. C'est la raison pour laquelle une plainte a été déposée près du TGI de Bresse et de la cour d'appel de Rennes à l'encontre de M. Videlaine, préfet du Finistère, pour non-assistance à personnes en danger et participation active à une escroquerie en bonne organisée. Vous souhaitez dire un dernier mot sur le comportement de la gendarmerie Glanderneau ? Bien sûr. Ces derniers enquêtent sur cette affaire depuis bientôt 10 ans et sont en possession de tous les documents confirmant l'escroquerie. Je constate que non seulement l'enquête n'avance pas, mais que nous sommes depuis 10 ans régulièrement menacés. En particulier lorsqu'ils viennent à 9 gendarmes, casqués, armés, boucliers et gilets par balle, pour nous informer à 6h du matin que je suis convoquée pour une simple audition à la gendarmerie et mon conjoint menotté. Opération de gendarmerie qui fait bien rire les voisins. Par contre, les menaces de mort proférées à l'encontre de mon conjoint pendant cette grève de la faim ne les intéressent nullement. Quelques pièces seront portées à cette vidéo et nous tenons, mon conjoint et moi, à remercier toutes les personnes pour leur soutien, que ce soit sur l'Andernot comme sur le Net. On vous remercie. Au revoir. Merci Corinne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501